David Suc, nous sommes ici à Roar-Barclay Beach, en zone industrielle, plus particulièrement en zone commerciale. Comment le département agit-il concrètement pour une zone commerciale telle que celle-ci, ici ? Le département, tout d'abord, il commence par apporter un peu de subvention pour la réaliser. À côté de la communauté commune ou d'une commune, il permet la réalisation, la viabilisation d'espace. Zone industrielle, non une zone d'activité commerciale et artisanale. On veut garder ce cachet profondément rural avec des vrais savoir-faire. Je voudrais m'adresser à Robin Schaal, si vous voulez bien. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter ? Vous avez des exemples à vous citer, certainement. Alors oui, justement. Déjà, quand on parle de monde agricole, de producteurs, aujourd'hui les producteurs savent produire. Maintenant, il faut vendre les produits. C'est vrai que ça, c'est un autre métier. Du coup, c'est là que le département, la chambre d'agriculture va un petit peu nous aider. C'est-à-dire, on peut l'avoir vu lors de la crise sanitaire. Donc, il y a déjà un drive qui a été mis en place. On a un magasin éphémère qui a été mis en place avec des vendeurs, vendeuses. Donc, c'est déjà un point fort parce que l'agriculteur a le temps de produire, mais pas de le vendre. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir à mettre en place des choses pour aider tout le monde à avancer. Donc, on a aussi une association des producteurs qui réunit quelques producteurs ici du Pays de Biche. On a la même qui va vraiment nous aider à nous placer sur des marchés, à avoir des nouvelles ouvertures, des nouveaux clients. Parce qu'on est connu ici, la Moselle, c'est grand. On pourrait vendre dans beaucoup plus d'endroits qu'uniquement ici, bien sûr. Entre l'économie et la bonne bouffe, finalement, il n'y a qu'un pas entre la bonne bouffe et la santé. Là, je voudrais m'adresser à Sandra Fabin. Vous, la santé, c'est un thème qui est très important pour vous, me semble-t-il. Ce qu'on voudrait, c'est garder le lien entre le médecin et le patient. Et là, il faut être très, très vigilant pour ne pas simplement déshumaniser cette médecine, mais lui permettre d'utiliser un réseau et des moyens qui sont présents sur le secteur et mettre en relation un vrai médecin avec un patient. Et ça, c'est tout un challenge qu'avec le département, on va mettre en place. Alors, dans le cadre du département, il va falloir revaloriser par la labellisation de l'hôpital de Beach pour qu'il reste au cœur du pays de Beach un outil de santé majeur. Donc ça, c'est vraiment un vrai challenge. Merci beaucoup, Madame Fabin, d'avoir mis la lumière un petit peu sur la santé en règle générale. Et je voudrais m'adresser peut-être aussi à David Suc et peut-être à tous les deux, finalement, sur ce que deviennent nos personnes âgées dans le pays de Beach. Parce que le pays de Beach, c'est un grand pays, un beau pays, bien sûr, mais où on peut se sentir relativement seul quand on est isolé. Le département, c'est cette collectivité qui a vocation ici à soutenir un petit peu plus de prise en charge à la maison, au travers d'une subvention pour refaire la salle de bain, au travers d'une subvention pour permettre à une aidante de venir un peu plus souvent. C'est des élus locaux qui doivent être à leur service quand il faut faire un dossier de demande. Et donc le département a vocation à la fois à permettre le maintien à domicile et puis aussi à soutenir des équipements et des investissements tels que les EHPAD de Montbronne ou des EHPAD à Beach, à Rohrbach, il y en a un certain nombre. Donc voilà, c'est une volonté de prendre en charge de manière générale le vieillissement. Donc en conclusion, il vaut mieux être âgée au pays de Beach qu'ailleurs. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Sous-titrage ST' 501